Allez salut à tous, petite vidéo très courte pour vous montrer les premiers screenshots de Monza. Alors je vous ai dit dans ma vidéo R-Factor 2 d'hier qu'il allait avoir des infos, qu'il allait avoir des annonces. Bon, je m'attendais à plus, peut-être que vendredi on aura un petit peu plus d'informations. Néanmoins, voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour certains qui n'ont pas forcément Twitter et qui ne suivent pas l'actualité plus que ça de R-Factor 2 et pour le coup de Le Mans Ultimate. Les premières images de la Porsche 963 du team Proton avec le skin WeatherTech. WeatherTech c'est une marque qui fait tout ce qui est habillage de voitures aux Etats-Unis. Je ne sais pas si en Europe il y a, peut-être, bref on n'est pas là pour faire de la pub. Donc je vais vous mettre en mode, entre guillemets, grand écran pour vous voir. Donc clairement voilà, on a cette photo, alors on peut un petit peu l'analyser cette photo. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de rendu, bien évidemment, mais clairement en termes de graphisme, bon ben voilà, c'est du R-Factor 2, c'est plutôt joli, pas mal de détails, notamment au niveau des phares avec toutes les petites LED. On a une autre photo comme celle-ci où clairement on voit que le vibreur, bon ben voilà, je ne pense pas qu'il y a eu un relaser scan de ce circuit, je ne pense pas. On a une autre photo où on voit un petit peu mieux, on va dire, la gueule de la voiture avec, bon c'est un petit peu compliqué à voir, mais avec toutes les LED en dessous, il faut savoir qu'il y a plein de petits ailerons en dessous là pour vraiment faire passer l'aéro, tout ça. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est au niveau de la colorimétrie, je trouve qu'ils ont gardé ce côté un petit peu, alors flashy, une nouvelle fois, c'est peut-être la photo en elle-même, mais je trouvais ça plutôt intéressant. On a une autre photo où clairement on la voit un petit peu plus de, entre guillemets, gros profil, un petit peu au trois quarts avant, plutôt intéressant. On en a une autre où on la voit de dessus, et là on peut voir qu'il y a beaucoup de travail, notamment aéro, alors ça ce n'est pas le jeu, c'est juste la voiture qui est comme ça, plutôt jolie sous cet angle cette voiture, et la dernière photo c'est celle-ci, et là on peut voir qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, ça va être sur la texture du pneu, alors pour ceux qui connaissent Airfactor 2, vous savez que la texture du pneu, c'est un défaut, je ne sais pas si on peut dire que c'est un défaut, mais c'est quelque chose malheureusement, alors oui c'est bien fait quand vous faites un plat, c'est-à-dire que vous voyez le pneu qui se marque en noir, mais l'usure n'a jamais vraiment été bien faite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté un petit peu lisse du pneu neuf, et après qu'il devient un petit peu granuleux, peut-être que dans le jeu il y aura cet effet qui va être mis à jour, en tout cas, là avec le pneu entre guillemets neuf, c'est l'impression que ça donne, donc plutôt intéressant à ce niveau-là, après bien évidemment au niveau du circuit, bon bah voilà, il ne faut pas se tromper, Monza reste Monza, le circuit est sorti en 2020-2021, clairement en termes de modélisation il n'y avait déjà pas grand chose à dire, c'était plutôt joli, par contre il y a un truc, bon, j'en ai parlé comme quoi c'était un défaut, alors oui, pour moi c'est toujours un défaut, on va attendre qu'il y ait une petite image pour nous montrer un petit peu le défaut, on va revenir en arrière, c'est peut-être plus simple, TEC, juste cette bannière au Singswell, bon alors certains vont se dire, ouais on s'en fout, bah ouais mais moi je trouve que ça casse un petit peu le réalisme de ne pas avoir les vrais sponsors, et alors là pour le coup, bah je pense que vous l'avez vu, on a les sponsors du WEC, donc DHL, il me semble que plus haut on va avoir Goodyear, alors même si c'est pas très bien fait, pourquoi je vous dis ça, parce que quand on va sur Youtube, TEC c'est où Youtube, ça doit être quelque part par là, TEC sur la version 2022, c'était Total Energy, bref, on rentre dans les détails, en tout cas je vous remonte les photos de cette Porsche Proton Racing, plutôt jolie clairement, à voir s'il y aura d'autres annonces, voilà, petite vidéo au cours, juste pour vous dire ça, si vous avez trouvé ça utile, pouce bleu, sinon pouce rouge, ciao !